Le sélectionneur guinéen Kabadjawara a publié ce lundi la liste des 23 joueurs retenus contre le Malawi à l'occasion de la dernière journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de 2024 prévue en Côte d'Ivoire. Sur cette liste, on note la présence de deux joueurs évoluant dans le championnat guinéen et les absences du capitaine Nabi Keïta, blessé et de Madi Kamara. Mohamed Lamintouré pour plus d'explications. Ils sont au total trois gardiens de but, huit défenseurs, six milieux de terrain et six attaquants à être convoqués par Kabadjawara pour affronter le Malawi le 9 septembre prochain dans le cadre de la sixième et dernière journée des éliminatoires de la Cannes-Côte d'Ivoire qui démarre en janvier 2024. Sur cette nouvelle liste publiée par le sélectionneur guinéen, Nabi Keïta est logiquement absent. Le capitaine guinéen est blessé et n'a encore disputé la moindre minute avec son club Werder de Bremen en Allemagne. Par contre, Madi Kamara en pleine forme et qui a marqué d'ailleurs un but le week-end dernier avec son club grec d'Olympiakos est encore mis de côté par Kabadjawara. Le sélectionneur semble avoir définitivement banni le milieu de terrain guinéen, pourtant réclamé par des supporters et des observateurs guinéens. Le gardien du Orea, Moussa Kamara-Pimpin, et le défenseur du Afia FC, Mohamed Sherif Kamara, sont les deux joueurs évoluants dans le championnat guinéen qui sont convoqués. Madi Keïta, qui était avec le Cili National U23 au Maroc, est appelé, lui, pour la première fois chez les A. Mouriba Kuruma, sans club pour l'instant et qui n'a pas de compétition dans les jambes cette saison, est bien de la partie. Il faut rappeler qu'avant de se rendre au Malawi, le Cili National de Guinée se préparera à Conakry du 4 au 7 septembre prochain. L'équipe nationale aura ainsi l'occasion de retrouver le public sportif guinéen qu'il avait quitté le 9 juin 2022 après une victoire 1 but à 0 contre le Malawi au stade général Lansana-Comté de Nongo. L'équipe partira du Conakry le 7 septembre pour rejoindre l'île Ongwe, où il affrontera son adversaire le 9 septembre prochain. Il faut rappeler que la Guinée est d'orge déjà qualifiée à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire et ira donc rejouer un match sans enjeu en déplacement au Malawi, qui est déjà éliminé.